Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clément. Vous êtes rédacteur en chef de la très bonne revue « Éléments » et directeur de la nouvelle librairie que nous citions encore tout à l'heure dans cette table ronde. Et vous nous présentez une chronique aujourd'hui sur Papendiaï et le syndrome de Calimero. Exactement. La nomination de Papendiaï à la tête de l'éducation nationale a secoué le landerdo. Les LR qui ont voté Macron sont tombés de leur chaise. La gauche universaliste en a attrapé le hockey et Jean-Paul Antoven, l'ex-chouchou de Carla, quasiment avalait son exemplaire de la critique de la raison pure. Au match des philosophes, le jeu de fond de cour d'Emmanuel Kant a été balayé par un revers de Paul Ricoeur et sa laïcité positive. Paul Ricoeur, le demi-dieu philosophique du jeune Macron. Emmanuel Macron ne fait pourtant que s'adonner à son sport favori, joué avec les nerfs de l'opposition. Après avoir fait voter le centre droit pour lui à la présidentielle, il cherche à faire élire sa majorité parlementaire en draguant la gauche de la gauche. Daniel Obono n'étant pas libre, il a débauché. Il a débauché Papendiaï qui n'en demandait pas tant. Grâce à lui, le gouvernement d'Elisabeth Borne rassemblera une coalition black-blanc-beurre et la France sera la nation arc-en-ciel de l'hémisphère nord. Seules Marine et Zemmour en seront exclus. Eux continueront d'être traités comme les forces de l'axe pendant la guerre. Ne manque qu'Assa Traoré à l'intérieur et Uriah Boutelja à la culture. Pour compléter le tableau, s'est amusée Elisabeth Lévy, la patronne de causeurs, aurait pu ajouter Ben Johnson à la lutte anti-dopage et Sandrine Rousseau à la politique familiale. Je précise, la Sandrine Rousseau qui vit avec un homme déconstruit. C'est beau comme un contresens, mais c'est celui que Macron emprunte quand il dit qu'il n'y a pas de culture française. Sa main droite, c'est toujours ce que fait sa main gauche. C'est un banquier d'affaires et il prend des positions partout, à la hausse et à la baisse. Un jour d'Armanin, un autre pape Ndiaye. Les catholiques avaient déjà le pape François, les écoliers auront le pape Ndiaye. Je ne sais pas lesquels seront les plus à plaindre. C'est dans l'enseignement que la bascule démographique est la plus avancée. Il faut donc que le ministre ressemble aux nouveaux élèves. C'est une question d'assortiment des couleurs. Celle de pape Ndiaye est dans le ton. La rééducation nationale, il connaît. Lui qui pense que le racisme anti-blanc est une invention du Ku Klux Klan, que l'Opéra de Paris est le temple du suprémacisme blanc, qu'il y a un racisme structurel en France et qu'il n'y a pas d'islamo-gauchisme à l'université. Il devrait pourtant en savoir quelque chose, lui qui est passé par le HESS, laboratoire du wokisme français, où c'est la guerre ouverte entre indigénistes et universalistes. Le journaliste Christophe Boltanski raconte dans Libération que pape Ndiaye est devenu noir sur le tard. Très exactement aux Etats-Unis. Jusque-là, c'était un blanc. Ça ne se voyait pas, j'en conviens volontiers, mais c'est la stricte vérité. Quand il parle des noirs, c'est aussi faux que Giscard déjeunant avec des éboueurs africains à l'Elysée. Il s'adresse à eux comme s'il débarquait, encore et toujours, de l'île de Corée, épicentre de la traite négrière en Afrique de l'Ouest. On se croirait dans le guide du routard du tourisme décolonial. C'est du tourisme parce que pape Ndiaye a été élevé dans un univers 100% français. C'est seulement de l'autre côté de l'Atlantique qu'il s'est découvert 100% africain. En France, il était un petit blanc. Aux Etats-Unis, il est devenu un grand noir. Là-bas, il a appris que la souffrance est une spécialisation universitaire, qu'il faut faire de sa vente étude pour en décrocher le diplôme. Et il a obtenu le sien, bachelor, en jérémiade. Il a alors pu inscrire sur sa carte de visite 400 ans d'esclavage, du dernier chic gauchiste. Ça lui a ouvert toutes les portes sans qu'il ait à les pousser ou à les forcer. Celles du New York Times, du musée de l'immigration ou de la rue de Grenelle. C'est comme une carte d'invalidité. Il double tout le monde dans la ville d'attente. Et si d'aucun proteste, c'est du racisme systémique. Aux Etats-Unis, il a tué le blanc en lui, suivant cela les conseils de Jean-Paul Sartre, qui recommandait d'abattre l'Européen. « Reste, disait Sartre, alors un homme mort et un homme libre. L'homme libre, c'est l'indigéniste à tout mettre dans son jeu d'ambitieux. Car nous voilà au cœur des nouvelles formes de reproduction mandarinales. La combinaison des avantages de la bourgeoisie éduquée, dont notre ministre maîtrise tous les codes, à commencer par les codes scolaires. Et les avantages du misérabilisme bourdezien, dont il possède des évidents attributs physiques. Ça, c'est le ticket gagnant. Capital culturel plus capital racial. Et son CV en égrène les caractéristiques. Je cite. « Des études au prestigieux lycée Lacanale, puis Normale Sup, puis l'agrégation d'histoire, puis la thèse. » Bref, le ghetto du Gotha enseignant. Le seul truc qui clochait sur la photo de classe de l'écolier, c'était la peau cuivrée. Mais il n'y pensait pas, puisque personne ne lui en parlait. Sinon comme symbole des nouveaux hussards noirs de la République. Je résume. Un papa ingénieur des Ponds-et-Chaussée, retourné au Sénégal quand il avait trois ans, et une maman prof du secondaire. Bienvenue donc chez les Thénardiers. Lui en gavroche, sa sœur, la romancière Marie-Hendiaille en causette. Et de fait, la vie est une vallée de larmes, mais on n'y pleure que dans des mouchoirs en soi. Des chercheurs américains ont observé une décorrélation complète entre la victimisation woke et la réalité sociologique des victimes, appartenant très majoritairement aux classes supérieures, celles où les parents ont tendance à surprotéger les enfants, alors que dans les catégories populaires, ils les laissent régler dans la rue leurs différents. Ces étudiants aisés ont besoin d'une autorité protectrice qui garantisse leur sécurité émotionnelle. Pour eux, la cellule familiale est une cellule psychologique. Ils y vivent calfeutrés, chaperonnés par leur mère. Vers 13 ou 14 ans, ils deviennent véganes ou dépressifs quand leur hamster meurt d'une crise cardiaque. C'est le début de leur éveil, woke, c'est-à-dire éveillé. Vous souvenez-vous de Calimero, le petit poussin noir qui porte sur sa tête sa coquille brisée ? Tout est brisé chez Calimero. C'est le véritable héros des décoloniaux et des indigénistes qui souffrent du syndrome du même nom, le syndrome de Calimero. Regardez un épisode du dessin animé pour vous en faire une idée. Ce ne sont que sanglots et gémissements. Comme les woke, tous ressassent, en boucle, leur mal-être en répétant la phrase fétive du malheureux de Calimero. C'est vraiment trop injuste. C'est vraiment trop injuste, la phrase de Calimero. Eh bien, nos Calimero encadrent leur souffrance comme dans une salle des trophées qu'ils font visiter à la Terre entière tout en accomblant le reste du monde de leur souffrance. Ils voient tout en noir et traînent un complexe de persécutions en poussant des soupirs plaintifs d'une voix éveillante. Je quine, donc je suis. Tel est le fardeau de Papeniaï. Et il vaut bien le fardeau du grand Kipling. Eh bien, merci beaucoup, François Bousquet et votre chronique. Je vous rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la nouvelle librairie. Et vous, vous ne couinez pas et vous écrivez. Et on peut vous retrouver dans la revue Éléments et cette très bonne librairie, la nouvelle librairie, située à Paris. Merci beaucoup, François Bousquet. Merci d'avance.